Musique d'ambiance Voilà, tu te demandes pourquoi j'ai fait ça, mais moi-même j'en ai aucune idée. Et ne vous inquiétez pas, c'était vraiment la seule et unique connerie que je ferai dans cette vidéo. La seule et unique. On avait déjà fait le principe des anecdotes sur cette chaîne, mais cette fois-ci on va partir dans un autre domaine, qui est la cuisine. Et aujourd'hui on va faire un retour sur ce métier qui a pris une bonne partie de ma vie, plusieurs années pour dire. Donc c'est parti, sans plus attendre, Jingle Cuisine. Bon déjà pour commencer, on va dire que la cuisine c'était pas du tout le métier que je voulais faire de base. Moi ce que je voulais, c'était continuer mes études pour aller vers un métier qui soit un petit peu plus créatif que ça. Tout ce que je savais, c'était que je voulais un métier qui soit correct, avec de bons horaires, un bon salaire, et bien évidemment, beaucoup de vacances. Bon aussi faut dire qu'à l'époque j'étais relativement rêveur, un métier comme ça, ça existe bien évidemment. Mais il faudrait quand même songer à avoir de meilleures notes à l'école pour faire ça. Ah oui, parce que moi à l'école, tu sais, je ne faisais pas partie de la classe des seniors, hein, c'est-à-dire tous ceux qui avaient une moyenne en dessus de 5,5, non. Non, non, moi je faisais partie des gens qui étaient en dessous de la moyenne, voire qui la touchaient, mais jamais en dessus, hein. C'était la dernière année scolaire et il fallait que je trouve absolument un travail, tu vois, il fallait que je gagne du bif. Donc je suis directement allé au bureau d'orientation, c'est-à-dire le bureau qui était utilisé comme prétexte pour sortir souvent de la classe. Une fois arrivé là-bas, selon vous, qu'est-ce que j'ai fait ? Petit un, est-ce que je suis allé voir le conseiller d'orientation pour qu'il puisse m'aider ? Ou est-ce que je suis simplement allé là-bas pour me toucher la nouille comme je le faisais habituellement ? Ouais, tout juste. Comme à mon habitude, je commence à me poser à un endroit et à réfléchir qu'est-ce que je vais faire de ma vie, jusqu'à ce que j'aperçoive ce petit carnet qui était posé sur la table. C'était un carnet qui regroupait tous les salaires d'apprentissage que tu pouvais avoir en Suisse, justement. Donc je commence à le feuilleter, je regarde un petit peu les plus hauts salaires parce que c'est ça qui m'intéressait. Et je tombe sur trois possibilités qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire maçon, cuisinier ou bûcheron. Alors bûcheron, ben je me suis dit que j'allais pas le faire parce que mon père était déjà bûcheron de base à l'époque et ben c'était pas forcément le métier qui m'attirait le plus. La construction encore moins parce qu'il y avait des maths, donc de toute façon c'était moelle-té pour moi. Ben y'avait plus que la cuisine et je me suis dit que c'était plutôt pas mal parce que c'était celui qui avait le salaire le plus élevé. Bilan de la situation, j'ai choisi mon travail simplement parce qu'il allait m'apporter suffisamment de thunes pour que je puisse ne pas me plaindre. Tu vois un petit peu la motivation du type. Mon premier job, je l'ai eu non pas parce que j'ai fait une lettre de motivation, non parce que toutes les lettres que j'ai envoyées ont été renvoyées. Non, non, c'était une amie à ma mère qui tenait un restaurant et justement, ben elle m'a fait aller là-bas. J'ai commencé mon apprentissage là-bas et justement, ben c'était intéressant. Le premier jour que j'ai travaillé là-bas, je suis tombé dans les vapes, tout simplement. Voilà, première heure que je bosse là-bas, je tombe dans les vapes. En fait, je vous explique, je suis juste allé là-bas pour voir la personne, pour qu'on puisse discuter un petit peu de l'apprentissage, comment ça allait se passer. Et en fait, la personne m'a tout simplement proposé de tester. J'allais pas faire mon réticent, donc je lui ai clairement dit oui. Et c'est là que justement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément top de ne pas manger et de ne pas boire avant de travailler. Et quand t'es dans une cuisine où il fait plus de 40 degrés parce que t'as toutes les plaques allumées, que t'as le four qui tourne à donf, ben c'est pas forcément top pour tenir debout, tout simplement. Après ce petit événement un petit peu bizarre, ben disons que la personne m'a quand même accepté, je suis cependant resté 3 mois là-bas, et je me suis barré. Ouais. Ah ouais, je me suis cassé, le travail était merdique, je commençais à 7h du matin, et je finissais à 15h, j'avais pas de moyens de transport, donc je pouvais pas me barrer. Et en plus, je commençais directement à 17h pour finir à 23h, et ça, tous les jours de la semaine. Alors oui, le restaurant marchait, mais moi, à la fin de la semaine, je marchais plus trop, hein. Premier boulot, déjà à la trappe, et c'est là que justement, il y a eu un ou deux mois de battement, où je n'avais plus rien, j'étais à la maison, comme ça, j'allais en cours à l'école, justement, pour l'apprentissage. Mais je ne foutais rien, donc j'étais en train de me branler la nouille tous les jours, jusqu'à ce que je trouve justement ma dernière place d'apprentissage, celle où j'ai justement bossé jusqu'à la fin de mon apprentissage. Et là, les amis, tenez-vous bien, tenez-vous bien, parce que là, on va rentrer dans un domaine qui est incroyable, parce que c'est totalement inattendu, c'est quelque chose qu'on ne pourrait même pas envisager. J'ai été engagé, non pas dans un restaurant quelconque, hein, non, c'est trop facile, ça. Non, j'ai été engagé par l'armée suisse, la vraie armée suisse, hein, mon pote. Bonjour, vous, c'est monsieur Balmata, vous venez pour le poste cuisinier, c'est ça ? Oui, oui, merci, oui, c'est pour ça que je viens, en fait, c'est... Ya, ya, mais ça, c'est char et c'égal pour moi, hein, je veux juste savoir si vous avez des capacités pour travail. Euh, ya, Richtik, j'ai, j'ai... Euh, oui, bah oui, Richtik, j'ai, j'ai des capacités, ouais. Ah oui, alors vous, vous travaillez pour 24-24 pour nous, hein, c'est ça, hein, vous êtes capables de faire ça. Euh, on est d'accord que le 24h sur 24, c'est une blague, hein, parce que moi, personnellement, je me suis barré de mon autre place d'apprentissage pour travailler un petit peu moins, tu vois, un petit peu le délire. Oui, oui, c'est blague, hein, pas souci, hein, putain, comme vous terminez normal, que flocre de merde, hein, chaise ! Ouais, alors cet entretien a été fait avec le colonel de la place d'armes, je peux vous dire que c'était quand même un personnage parce que je le voyais quasiment toutes les semaines, ce type. Il a eu un rôle très spécial dans mon apprentissage, mais on en reparlera après. Les horaires étaient en continu, ça me plaisait, même si le réveil était un petit peu difficile au début, ça a été par la suite. Bref, les semaines passent, je m'achète donc mon propre matériel, c'est-à-dire mes couteaux, mes vestes de cuisine, mes pantalons et mes chaussures antidérapantes. Pour cet apprentissage, les gens qui me formaient, c'était pas du tout mon patron, mon patron était simplement posé avec son gros cul dans son bureau, et celui qui me formait, bah, c'était justement le formateur qui était généralement un sergent. La première année se termine, et en beauté, puisque j'ai eu plus que la moyenne, et en plus, bah, ça a été une année assez enrichissante. Voilà, tranquille. Et place à la deuxième année, avec quelques subtilités, étant donné qu'il y a eu une nouvelle apprentie, et aussi un nouveau sergent qui est venu, et cette fois de façon permanente. Mon patron, on n'en a pas encore parlé, c'était vraiment un type incroyable, parce qu'il pouvait pas du tout me blairer. Un truc de dingue. De la deuxième à la troisième année d'apprentissage, déjà, il y a eu beaucoup de trucs, tu sais, que j'ai trouvé assez louche, en fait. Première chose bizarre que j'avais noté, c'était qu'il avait offert une mallette de couteau neuve à l'apprenti qui venait de commencer. C'est gentil, ça, mais elle est où, ma mallette, à moi ? J'attends depuis le début, là. Bon, je vous la fais court, j'ai jamais eu cette mallette. Deuxième chose que j'avais noté, c'était que mon patron prenait beaucoup plus à cœur l'apprentissage de l'autre personne, il venait même en cuisine pour lui montrer comment faire certaines choses, il lui donnait beaucoup plus de tips, et moi, bah, j'étais comme ça, comme un con, dans mon coin, en train de faire mes trucs, c'était pas mal. Et ça, pendant toute la deuxième année, et dans la troisième année, c'est pire, c'est beaucoup plus pire ! Voyez-vous, on a des cours pratiques à l'école, et c'est des cours qui sont obligatoires, qui durent une semaine, et c'est une fois par année. Et pour ces cours, il faut un matériel obligatoire, c'est-à-dire des documents, des vêtements de rechange, des chaussures, qui sont adaptées, une mallette de couteau, que je n'ai pas. Parce que je vous rappelle que j'avais acheté des couteaux, mais comme un couteau, ça vaut déjà une blinde, j'en avais que quelques-uns, genre trois. Et je me suis dit que j'allais faire comme chaque année, c'est-à-dire prendre la mallette de couteau qui était à disposition dans le bureau de mon patron, et qui était justement là, bah, pour ces cours pratiques. La semaine avant les cours pratiques, je préviens mon formateur que je vais prendre cette mallette, donc il est au courant, on est d'accord. J'informe aussi toutes les personnes qui sont responsables dans la cuisine, qui sont aussi à la garde pour vous dire à quel point j'ai informé tout le monde sur le fait que j'allais prendre cette mallette. Et lorsque je reviens justement de cette semaine de formation, qu'est-ce qui se passe ? Je reçois, bah, une menace. Mon patron m'accuse de vol et me menace justement de me virer si je recommence. Tu imagines un petit peu le délire qui se passe dans le personnage, là ? Et pour faire signer ce document de menace, il convie mes parents. Bah ouais, le type ne va pas faire les choses à moitié. Même mes parents n'ont rien compris, hein, ils étaient aux fraises, ils savaient pas pourquoi j'étais menacé de vol, alors que j'ai jamais rien volé de ma vie. C'était assez bizarre comme ambiance, parce que mon patron me regardait bizarrement, et mes parents, bah, étaient là, en mode, putain, il se passe quoi, là ? Et après cet événement, mon patron a tout mis en oeuvre pour que, bah, je me barre. Comment ça, tu veux que je t'explique comment faire un fond brun ? Ça fait 3 ans que t'es là, tu devrais le savoir, normalement. T'es sûr que tu veux finir dans l'approissage chez nous ? Parce que, putain, en te voyant, je sais même pas ce que tu fous, là. Tu sais, y'a d'autres entreprises qui s'occupent d'handicapés comme toi, hein, tu sais, tu peux te barrer. Je viens d'aller à l'école, je leur dis que tu viens plus en cours, étant donné que t'es plus chez nous, ou bien, tu fais comment ? Tous les jours, j'ai eu le droit à ce genre de discours, t'imagines à quel point ça m'a fait péter un câble. Et moi, tu vois, je suis pas quelqu'un de très émotif, donc, dans ce genre de situation, le pire que je puisse faire, c'est ça. Hum hum, hum hum, ouais, hum hum, hum hum. Magnifique ! Et chaque fois que je me tapais une crise de mon patron, je devais aller voir Papy-Colonel. Mais je suis bas le mat, hein, c'est pas cossac, vous allez avoir du travail plus tard, hein, dans la société aujourd'hui, c'est pas cossac, vous réfléchissez. Ça, je comprends bien, colonel, mais quand on essaie de me prendre pour un con, ben, il faut bien que je fasse un truc, quoi. Eh bas le mat, hein, vous pas faire chier moi, hein, vous écoutez, précis, hein, cossac, pas putain flocre. Compris, colonel, ça marche, est-ce que je peux me barrer maintenant, parce que c'est pas que je veux faire chier, mais c'est tout comme, hein. Les semaines passent, les événements se répètent, et là, on arrive à la fin de l'année, et arrive, justement, cet événement qui était si incroyable qu'il fallait que je vous le partage. Je suis arrivé un jour à mon travail, comme à mon habitude, et là, ben, justement, un militaire vient vers moi. Qu'est-ce qui se passe ? Il me donne une feuille, je commence à la lire, et je vois, en fait, que mon patron m'a licencié, sans aucun motif. Pour vous résumer la feuille, ça disait pas que j'étais viré, mais que je devais simplement rester à la maison, que j'allais être continué à être payé, et que j'étais toujours en apprentissage là-bas. En gros, mon patron pouvait tellement plus voir ma gueule, qu'il m'a dit, ben, vas-y, rentre chez toi, étant donné que je n'ai pas de réel motif pour te virer, ben, ça te fera des vacances, et à moi, ça me fera énormément de bien. Et moi, à ce moment-là, ben, j'étais en mode... Bon, petit hommage à mon patron, parce qu'il a quand même bougé son cul jusqu'à ma remise des diplômes, donc pour ça, gégé, mon pote. Vous l'avez vu, c'était un apprentissage spécial, hein, cuisinier, c'est un métier, certes, mais on n'a pas tous les mêmes histoires, et je vous ai pas non plus tout raconté. Je vous ai pas raconté le fait que je faisais des stages dans des restaurants gastronomiques lorsque j'étais à l'armée, ou encore que je faisais aussi des semaines de formation à l'armée. Et je peux vous dire que ces semaines de formation, c'était pas de tourpeau, mais le coup de théâtre le plus notoire, c'est que je suis retourné là-bas plusieurs années plus tard. Parce que oui, j'ai fait mon service militaire, et je suis tombé exactement dans la même caserne où je faisais mes formations. Alors oui, c'était pas la caserne où je faisais mon apprentissage, ça aurait été beau, hein. Oh, j'aurais tellement adoré voir mon patron une nouvelle fois, même si je l'ai vu y'a pas si longtemps que ça. Et je peux vous dire qu'il a toujours la même putain de gueule, qu'il a toujours le même comportement de connard, mais ça fait rien, étant donné que, bah, il est comme ça. Ça fait rien. Le fait d'avoir fait un apprentissage, surtout dans une entreprise qui était assez mesquine, si on peut dire, ça a eu comme faculté que j'aie beaucoup plus de courage, que j'aie beaucoup plus de boule, en fait. Je peux vous raconter une anecdote là-dessus. Justement, un jour, je travaillais pour une boîte de placement, et ils m'ont placé dans un restaurant pour faire de la production. Pour vous la faire court, la production regroupait aussi la mise en place, ça veut dire tout ce qui était nettoyage de fruits, légumes, tout ce qui était découpe de viande, etc., tout ce qui était préparation de dessert, par exemple. Et justement, bah, tout ça, on le faisait pour un banquet. Et le problème, c'était que le patron, bah, il croyait qu'on était ses esclaves, donc il nous traitait comme de la merde. Alors, d'un côté, t'avais des gens qui étaient partis du principe que c'était un travail, et que, de toute façon, ce qui les intéressait, c'était juste l'argent. Donc, les insultes, tout ça, ça leur passait par-dessus la tête, ils s'en foutaient. Mais moi, en fait, ça me fait vraiment quelque chose, parce que je déteste qu'on me manque de respect, en fait. Surtout si je me donne à fond et que je suis respectueux, putain, mais donne-moi du respect, mec ! Donc, ça a été très simple, j'ai pris mon tablier, je l'ai donné au chef, je lui ai souri, et je lui ai dit, bah, allez, ciao ! Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié ces anecdotes, même si elles n'étaient pas forcément des plus folichonnes. En tout cas, j'ai pris du plaisir à vous les raconter, et, de toute façon, nous, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo, alors, allez, à toutes, ciao ! Sous-titrage ST' 501